Ah salut les vagabonds ! On se retrouve pour une vidéo sur Diablo 4. Je vous ai préparé un résumé du Campfire, à savoir l'un des live Twitch des développeurs de Diablo 4 qui parlait des futurs ajouts, changements de la saison 1 du jeu et de plein de choses évidemment tournant autour de Diablo 4 et des mises à jour potentielles dans un futur proche qui pourrait arriver. Allez, on voit ça tout de suite, c'est parti ! Avant de commencer, comme à chaque fois que je fais une traduction ou un résumé, sachez que l'intégralité du contenu est disponible sur la chaîne Twitch officielle Diablo et que je me permets de faire des résumés et de prendre des raccourcis. La vidéo a duré plus d'une heure, donc je résume et je prends les points qui pour moi me paraissent importants, ou assez significatifs en tout cas pour être mentionnés. Après libre à vous de regarder la vidéo en entier sur Twitch, en anglais. Je tiens à préciser que je parle bien anglais, je ne joue pour ainsi dire quasiment pas avec des joueurs que français depuis plus de 10 ans sur quasiment tous les mémos auxquels j'ai pu jouer, mais il n'empêche que l'anglais n'est pas ma langue natale et il est possible que je puisse me tromper ou que je comprenne mal une ou l'autre chose. Donc gardez ça quand même en tête, surtout que là, pour le coup, ils sont plusieurs à parler des fois en même temps et ils passent assez vite d'un sujet à l'autre pour ensuite revenir sur quelque chose qu'ils ont dit auparavant. C'est un petit peu parfois bordélique. Voilà, juste pour clarifier. Donc je vais vous donner les infos un peu pêle-mêle telles qu'ils ont été dits dans l'ordre plus ou moins chronologique du live. Allez, on commence tout de suite et avant le commencement avec un petit mot sur l'équilibrage global du jeu, mais surtout sur les classes. Concernant l'équilibrage, il parle que s'il y a un problème quelconque au niveau de l'équilibrage, s'il doit y avoir des fixes, ça se fera de manière douce et au coup par coup et non pas à gros coups de buff. Diablo comme d'habitude table sur le long terme, donc ils ne veulent pas commencer à up ou buff à la louche en mode bourrin. Tout se fera au compte gouttes car ils font de toute façon du recueil de données sur à peu près tout concernant les classes. Donc l'équilibrage continuera à se faire sûrement à coups de petits changements avec des hautes fixes. On n'est pas à l'abri quand même d'avoir des changements un tout petit peu plus majeurs, plus conséquents mais que forcément des patchs également plus conséquents pour eux. On passe ensuite aux hot topics community comme ils disent, donc les gros sujets qui ont fait parler d'eux sur les réseaux sociaux. Et le principal c'est les donjons, le nerf des donjons avec les derniers hotfix qui ont été déployés en jeu et la réduction des packs des mobs élites dont je parlais d'ailleurs dans ma dernière vidéo qui traduisait et expliquait ce que venait apporter le hotfix neuf en termes de changements et d'ajustements. C'est toujours disponible sur la chaîne ou là en haut à droite si ça vous intéresse. Alors il va y avoir un up des donjons nightmare, des donjons cauchemars pour compenser les fixes des donjons normaux. Le problème vient de l'idée de l'endgame qui devrait être les donjons nightmare, les donjons cauchemars mais les gens préfèrent farm actuellement les donjons normaux. Et ça pourquoi ? Et bien car pour l'instant et en tout cas avant le hotfix neuf qui est sorti le 12 juin, il était plus efficace de chain les donjons normaux. Ça a beaucoup gueulé sur les réseaux depuis le hotfix neuf et le nerf des donjons. Oui c'est vrai mais ce n'est pas la majorité des joueurs ont voulu préciser les développeurs. La majorité des joueurs actuellement n'ont pas encore fini la campagne. Ils voulaient mettre ça en avant pour dire que le jeu vient de sortir et que du coup leur hotfix et leur on va dire tous les ajustements qu'ils font actuellement c'est sujet aussi à changement. Ce n'est pas définitif. Donc concernant les donjons nightmare, les donjons cauchemars, ils ont été créés avec le système d'affix etc vous avez pu le voir pour être un petit peu la raison et le lieu de farm pour le endgame. Ils vont donc augmenter le taux d'exp gagné dans les donjons nightmare et vont tout faire pour les rendre plus rentables par rapport aux donjons dits classiques afin que les donjons cauchemars soient plus attractifs et tout simplement plus rentables à tous les niveaux pour le endgame ce qui paraît très plus logique car actuellement les joueurs ne parlent que de rentabilité et de taux d'exp gagné par heure et du coup ça rend les donjons dits normaux plus intéressant à ce niveau là et ils vont du coup tout augmenter au niveau des récompenses qu'on peut avoir dans les donjons cauchemars en prenant également en compte les trajets. Car pour les nightmares il faut voyager entre les donjons par rapport aux donjons normaux où on fait que ce tp est reset. Ils parlent éventuellement qu'à l'activation de l'emblème pour un donjons cauchemars il y ait une zone où l'on peut se tp proche de l'entrée du donjon ce qui faciliterait aussi les choses et ferait gagner du temps étant donné que là on est ben on parle de rentabilité. Donc toutes ces variables vont être prises en compte et ils bossent dur actuellement pour rendre les donjons nightmare beaucoup plus profitables en termes de tout. L'exp, les loot, etc. Ils disent un mot au niveau de la saison 1 qui arrivera toujours pour mi-juillet voire fin juillet si tout va bien. Ils comprennent que beaucoup de gens attendent les saisons et même s'ils veulent aller le plus vite possible pour les saisons il y a pas mal de choses à fixe d'abord. Ajouter de la qualité de vie, de l'ergonomie, de l'équilibrage au jeu avant la première saison. Donc dès que possible mais prudemment quand même pour la saison 1. Maintenant on va parler du Nécro, le Nécrospe Blight. Le sort d'explosion de corps avancé en dégâts d'ombre donc pour les Nécrospe plutôt ombre. L'explosion macabre purulente donc on va dire l'amélioration de l'explosion macabre ça fait des méga flaques quand on fait exploser plusieurs cadavres au sol et ça met de grosses flaques foncées dégueulasses et plus il y en a plus ça devient noir et on finit par ne plus rien voir même pas son propre personnage. Ils sont au courant de tout cela et c'est bien un bug graphique et ils bossent dessus pour réparer ce bug visuel assez relou je dois dire. En plus moi je joue un peu le Nécro Blight avec justement cette explosion de corps qui fait ses flaques et c'est effectivement assez gênant dans l'état actuel des choses mais ça sera corrigé là dans un futur proche apparemment. Pour revenir encore à ce qu'ils disaient au niveau des saisons une qu'est ce qu'on va devoir refaire ou pas on en reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo parce qu'ils en parleront dans ce qu'on appelle les questions et réponses mais est ce qu'on va devoir rechercher tous les hôtels de Lilith comment ça va se passer et comment va-t-on conserver la progression de région et les points de renom alors déjà ce qu'ils disent là actuellement à ce stade de la vidéo concernant la campagne à partir du moment où elle est finie une fois elle pourra être skip ce qui est déjà le cas actuellement mais elle pourra aussi être skip sur les personnages de saison ils sont en discussion par rapport aux points de renom et à la progression de régions également pour les hôtels de Lilith pour que tout soit débloqué à partir du moment où un personnage de votre compte l'a débloqué au départ mais comme dit on y reviendra un tout petit peu plus tard il parle également de même laisser la map complète si vous l'avez au moins découverte en entier avec un personnage car actuellement si vous prenez un rôle c'est un peu relou vous avez ce qu'on appelle le fog of war le fameux brouillard de guerre la map entièrement cachée vous savez car non découverte ça ça pourrait éventuellement changer encore une fois on en reparle un tout petit peu après ils comprennent en tout cas qu'il y a des choses fun à faire et à refaire tout au long des saisons mais que d'autres vont justement s'inscrire dans une grosse lassitude ils sont donc conscients de ça ils vont faire le nécessaire pour les saisons à venir concernant l'inventaire ça c'est un point très important ils en parlaient déjà durant les phases de bêta concernant surtout les gemmes ils avaient parlé à la base d'ajouter un onglet supplémentaire spécifique aux gemmes afin qu'elles prennent moins de place dans l'inventaire dit principal que les gemmes que l'on ramassera seraient éventuellement rangées dans un onglet spécifique de l'inventaire alors ça maintenant ça a un petit peu changé ils pensent faire ce rework ce changement d'ici à la saison 2 ça se transformera éventuellement en monnaie donc ils vont sûrement changer la façon dont on loot les gemmes en mettant au point une sorte de monnaie si on peut dire qu'on lootra qui ne prendra du coup pas de place dans l'inventaire et qui sera utilisé pour crafter les gemmes auprès des pnj dans les villes ça sera stocké à la manière des différentes monnaies que l'on a déjà ou des différents ingrédients ou ressources que l'on peut looter en gros il y aura aussi avant la saison 1 une update d'une belle taille qui est prévu qu'on peut appeler patch de présaison ils ont ensuite parlé du système de résistance dans sa globalité qui est un peu nébuleux en tout cas c'est ce que les joueurs disent c'est assez compliqué beaucoup de scaling plein de calcul les résistances physiques plus résistances alimentaires combinées tout ça ça rend les trucs complexes mais le fait est que c'est effectivement des interactions compliquées qui se passent dans le système de dégâts et de résistance dans le jeu donc c'est apparemment vraiment complexe et dur à appréhender vu que c'est assez compliqué et lourd comme features elle sera modifiée simplifiée ou en tout cas des ajustements seront effectués sur le système de résistance vers la saison 2 pourquoi parle t'il déjà de la saison 2 alors que la saison 1 n'est pas sortie c'est une question qui est revenue et c'est peut-être ce que vous vous posez aussi comme question et bien tout simplement car le processus de développement on parle vraiment de développement pur c'est un processus assez long et sur le point de vue de développement pur la saison 1 est déjà bouclé elle est on peut dire en phase de peaufinage avec la correction de bug etc mais en termes de développement pur c'est déjà bouclé voilà il voulait préciser ce petit point pour que les gens comprennent bien comment un petit peu ça se passe ben la création des saisons etc il parle aussi des gens qui comparent diablo 3 à diablo 4 et que certaines personnes ne comprennent pas pourquoi diablo 3 à certaines features que diablo 4 n'a pas et bien la réponse est assez simple un jeu moi je je traduis un diablo 3 est sorti depuis dix ans là où diablo 4 est sorti depuis dix jours alors bien qu'ils aient l'expérience de diablo 3 évidemment c'est un peu logique ils ne peuvent sortir un jeu avec dix ans de fixe de mise à jour de polissage tout de suite là à la release ça ne veut pas dire que certaines features intéressantes et importantes de diablo 3 qui ne sont pas présentes actuellement sur diablo 4 n'arrive jamais il faut juste laisser le temps que tout se mette en place alors concernant maintenant la partie bug et problème connu il y en a particulièrement gênant qu'ils essayent actuellement de gérer c'est un problème où vous devriez être immunisé à certains coups et vous ne l'êtes pas c'est un problème très important principalement pour les joueurs hardcore car bon ben s'ils pensent être immunisé à un coup et meurt ben c'est tout simplement foutu c'est pourquoi ils sont en pleine investigation sur ces bugs connus pareil pour certaines déconnexions tempestives qui peuvent être fatales pour les joueurs hardcore ça fait rebondir sur un autre point qui concerne vraiment la communauté hardcore ils veulent mettre au point un système de parchemin pour le mode hardcore en cas de mort qui vous protégerait de la mort justement définitive qui n'agirait que dans certaines situations précises comme par exemple un problème internet une déconnexion intempestive le serveur comprend que vous êtes déconnecté votre personnage est en ligne et meurt sous les coups de mob et la boum du coup le parchemin serait utilisé pour vous tp en lieu sûr ce n'est pas encore précis comment et quand ça marchera en détail ça devrait se préciser avec le temps et être disponible aux environs de la saison 2 aussi évidemment ça serait des parchemins absolument pas communs et donc relativement rares sinon ça enlèverait tout le piquant du mode hardcore alors attention faut pas s'offusquer ils en parlent vraiment encore de façon large rien n'est établi c'est pas hyper précis on en saura plus également dans le futur sur le patch qui arrive avant la saison 1 dont je parlais juste avant ça réglera un bug récurrent ou quand vous participez au kill d'un world boss vous ne pouvez pas ouvrir les coffres une fois le boss mort le prétexte étant que vous n'êtes pas assez haut level pour ouvrir le coffre ce bug sera réglé et vous permettra d'ouvrir le ou les coffres mais il se pourra toujours que des objets que vous looterez dans ces coffres seront plus haut niveau que vous l'êtes au moment de l'ouverture des coffres mais au moins vous pourrez les ouvrir et stocker ou recycler les objets même s'ils sont plus haut niveau que vous ne l'êtes au moment de l'ouverture alors maintenant un autre sujet qui est revenu c'est les social features une feature de lfg rendre les clans plus intéressant l'équipe de diablo 4 travaille actuellement pour améliorer toutes les fonctionnalités liées au social on va dire des recherches de groupe plus de fonctionnalités pour les clans en gros on appelle ça les social features c'est tout ce qui s'apparente à tout ce qui est du coop tout ce qui est communautaire tout ce qui est social et actuellement ils regardent pour améliorer tout ça mais on n'a pas plus d'infos précises à ce sujet ni de date vraiment où ça pourrait arriver il y a aussi beaucoup de changements et de fixes qui arriveront pour les versions pc afin d'augmenter la stabilité de rendre le jeu plus fluide pour certaines configurations et ensuite ils ont enchaîné on va dire sur la dernière partie de la vidéo sur des questions et réponses posées par des utilisateurs twitch alors je vais faire plus ou moins les questions et les réponses en même temps est ce qu'on pourra se téléporter sur des amis sans devoir à chaque fois aller dans une ville alors ils regardent effectivement pour optimiser ou simplifier les téléportations afin de les rendre peut-être plus directs bien que personnellement et comme le souligne rhod ferguson de la team de d4 là qui était présente lors du stream il est quand même super facile de rejoindre un ami ou bah une fois dans son monde car il suffit de se téléporter dans une ville en appuyant sûreté et il ya toujours un tp qui est ouvert pour rejoindre votre votre ami donc j'ai pas vraiment compris l'intérêt vraiment de ce truc mais bon ils disent bosser quand même sur quelque chose afin d'encore faciliter la téléportation pour pas que ce soit un problème mais bon concernant la customisation des persos ça c'est une question aussi qui était récurrente ils vont continuer à offrir de la personnalisation pour les personnages et dans le futur peut-être rendre accessible et possible de changer plus de choses sur des personnages déjà créés ils disent que pour l'instant ça ne fait pas partie des features donc des fonctionnalités de haute priorité que de changer tout ça pour l'instant comme par exemple de pouvoir changer la couleur de peau ou les coupes de cheveux un personnage déjà créé mais ça arrivera dans le futur ça paraît logique mais c'est vrai que ça n'a pas été designé de base dans le jeu moi ça me paraît bizarre ça fait partie des choses que je ne comprends pas sur un jeu sorti en 2023 qui est que peu de personnalisation car tout le monde à un moment donné aime personnaliser ou éventuellement changer des choses comme la coupe de cheveux qui a un truc assez basique sur son personnage même si c'est un personnage de saison qui va s'arrêter ou qui a une durée de vie entre guillemets pouvez vous préciser et clarifier ce qui restera pour la saison 1 qu'est ce qui sera conservé c'est une question importante et intéressante même si leur réponse était pas hyper précise et d'ailleurs elle est posée car je vous en parlais un petit peu plus tôt dans la vidéo ils en parlaient mais c'était un petit peu nébuleux et pas très clair c'est pour ça que j'ai dit plutôt qu'on y reviendra et c'est là où on va essayer de clarifier la chose concernant la progression de régions et les points de renom qui donnent des points de compétence les potions les points de paragon liés aux points de renom justement c'est ça qui est important qu'est ce qu'il faudra farm ou ne pas farm avec un nouveau personnage la saison 1 quand vous allez créer un personnage de saison vous n'aurez pas automatiquement tous les bonus de votre progression de régions que vous aurez acquis au préalable avec un personnage des royaumes éternels les persos qui ne sont pas de saison tous vos points de renom accumulés dans les diverses régions apparemment viendront avec vous sur votre nouveau personnage de saison ainsi que les hôtels de lilith déjà découvert il faudra quand même découvrir certains points de la carte et entre guillemets avancé afin de débloquer les bonus de renom comme par exemple les points de paragon il faudra quand même découvrir faire des quêtes secondaires éventuellement etc tout ne sera pas débloqué au niveau des bonus par contre vous aurez quand même les points de renom les hôtels de lilith et un autre point important la carte la carte ne sera pas découverte non plus à 100% sur votre personnage de saison il n'y aura que les villes principales qui seront accessibles avec les téléporteurs mais il n'y aura plus le fog of war le fameux brouillard sur la carte si vous avez tout découvert au préalable également votre carte sera complètement disponible ce qui paraît tout à fait logique parce que la plupart des joueurs toute façon joue justement avec une carte interactive j'ai d'ailleurs fait une vidéo pour vous présenter les cartes interactives donc c'est tout à fait logique toute façon qu'ils mettent la carte en lentille à partir du moment où avec un personnage plus avancé et antérieur vous avez déjà découvert tout ça donc en gros attendez vous à avoir avec vous sur votre perso de saison les hôtels de lilith que vous aurez débloqué au préalable ainsi que la découverte de la carte ce qui est déjà pas mal car c'est sûrement les trucs les plus chiants à faire et à refaire pour ce qui a des autres trucs comme les quêtes secondaires les aspects légendaires des donjons etc tout ça sera à refarmé à regagner avec les points de renom qui vont avec ça sera sinon trop facile d'avoir toujours tout débloqué il y aura beaucoup moins de sentiments de progression alors je trouve que ça manquait quand même de précisions dans leur petite discussion là quand ils expliquaient ça mais comme ils l'ont signalé il y aura toute façon un devstream dans quelques semaines début juillet pour parler vraiment de la saison 1 et des ajouts qui arriveront justement avec la saison 1 donc on aura sûrement plus d'infos et plus précises lors de ce stream des développeurs on va avoir également aussi beaucoup plus de détails sur le fameux patch qui arrivera avant la saison 1 avec un patch note détaillé des changements nouveautés et tout ce qui arrivera avec ce patch qu'on qualifiera de pré saison on peut attendre pas mal d'équilibrage de classes et beaucoup de fixes qui entraîneront sûrement même une maintenance serveur une question aussi concernant la génération de ressources certains builds ou classes comme le druide par exemple dans certains builds qui auraient du mal à générer de la ressource par rapport à d'autres classes est-ce qu'ils vont faire quelque chose pour cela alors ils en sont conscients ils ont récupéré des données par rapport à ça apparemment pour l'instant en tout cas il n'y a pas d'action corrective ou en tout cas pour l'instant ils continuent à garder un oeil là dessus mais rien n'est prévu donc c'est un sujet qui reste ouvert peut-être quelque chose dans un futur proche mais pour l'instant rien d'arrêté concernant les ressources que vous pouvez récolter il y a un cap actuel à 9999 ce qui est déjà pas mal mais si vous êtes un hardcore grinder vous pourriez éventuellement déjà avoir atteint le cap sachez qu'ils vont réhausser le seuil et du coup augmenter le cap de ressources max par ressources que vous pouvez porter ils ont pas indiqué le seuil ou le cap à combien il va être mais en tout cas ils ont juste dit qu'il va être augmenté il y aura aussi des améliorations pour le journal de quête surtout concernant les quêtes secondaires car ils sont ok pour dire que des fois c'est un peu le bordel pour s'y retrouver autant il y a des quêtes cachées un des quêtes secrètes qui doivent le rester autant la majorité des quêtes secondaires devrait être plus accessible et plus ergonomique pour leur tracking etc et voilà cette vidéo traduction et résumé pour le premier campfire stream pour diablo 4 est maintenant terminé j'ai fait un résumé j'espère que la vidéo vous aura plu et encore mieux qu'elle vous aura été utile on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos toujours sur diablo 4 ou autre donc n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche pour ne pas louper le contenu qui arrive justement à commenter ça m'aide beaucoup à faire avancer la chaîne donc je vous remercie d'avancer vagabond vous retrouverez également en description de vidéos mes réseaux sociaux dont mon serveur discord donc n'hésitez pas à venir pour y poser des questions ne pas louper la sortie d'une vidéo et pour savoir également quand je suis en ligne en live sur twitch à bientôt les vagabonds on 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 Sous-titrage ST' 501